Mec, j'ai rendez-vous avec une fille cet après-midi, je sais pas comment m'habiller, t'as pas une idée ? Ah si, tu prends un jean, tu l'enfiles, ensuite tu prends un t-shirt que t'enfiles aussi par le cou, mais passe d'abord les bras, parce que sinon c'est galère. Tu sais que c'est hyper drôle là ce que tu viens de faire, vraiment. Non mais s'il te plaît, vas-y, comment je m'habille d'après toi ? T'habille-toi ou quoi ? Habille-toi normal, voilà. Petite gym, petite suite, des baskets habillées mais décontractées, on n'en parle plus, soit toi-même en fait. C'est-à-dire ? Comment ça c'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est à moi de te dire qui t'es, maintenant ? Mais non, ce que je veux dire, c'est que... En gros, ça veut dire n'y va pas pour l'impressionner, juste reste normal. Normal, tu m'as regardé ou pas ? Si je reste normal, j'ai aucune chance, c'est mort frère. Et de toute façon, t'as aucune chance. Et bien c'est pour ça que je te demande de l'aide, hein, parce que j'ai envie de réussir mon date, je veux conclure. Mais déjà, comment tu parles ? Je veux conclure ? C'est quoi, c'est un rendez-vous ou une vente aux enchères ? Euh, quoi ? Tu sors avec une femme ou un meuble en rotin ? Bah... T'es vraiment en train d'hésiter, là ? Bah, elle a l'air un peu mal à l'aise, hein. Elle est carrée, hein, même. Tu veux pas arrêter de me juger et m'aider un peu ? Non, j'ai pas envie de t'aider. Mais pourquoi ? J'ai pas envie d'être complice d'une arnaque, voilà. J'ai pas envie d'être le co-auteur de la déception d'une fille que je connais même pas. Déjà, qu'est-ce qui te dit que je vais la décevoir ? Tout. Je sais pas, je le sens. Comment ça, je le sens ? Alors déjà, est-ce que t'as déjà pas déçu une meuf ? Bah, oui, bien sûr. T'es fou, quoi. Hein, qui ? Eh bah, je sais pas, j'ai pas les noms, là, ok ? Tu me prends au dépourvu. Mais t'as pas les noms parce qu'il n'y a pas de noms, voilà. T'es juste décevant, on dirait une fiche d'impôt. C'est quoi ? Vas-y, qu'est-ce qui déçoit chez moi ? Tout. Ton style, ton odeur, ta confiance en toi, ton humour, ta voiture, ton allée. Oui, bon bah c'est bon, ça va. Ton visage, globalement, de manière générale. Je pense que c'est ton visage, le problème, actuellement. Je pense que si t'y vas de dos, t'as une chance. Mais toujours plus, quoi. En plus, ça, je vais pas te mentir, ça reste d'être un peu relou. Tu vois, tu fais pas l'effort. Mais c'est pas une question d'effort. C'est juste que tu arrêtes de chercher des excuses. Non mais, Jimmy, on a prévu cinéma, resto et... Eh bah, je sais pas, resto, invente un concept, voilà. Dis-lui, viens, on mange dos à dos, histoire d'apprendre à mieux se connaître, voilà. Oh, l'idée de zinzin, je suis un génie. Ouais, ok. Cinéma, bah, tu vas voir un film français, comme ça, tu auras pas grand-chose. J'avoue, ça se tient. Puis bon, pour le truc, là, bon, bah voilà, tu regardes sur Internet, plein de vidéos tuto de gens qui ne se croisent jamais du regard et qui ont l'air de passer un bon moment, quand même. Bah, de bon, lui, ça a une machine à laver, par exemple. Vu que c'était le truc du moment, apparemment. C'est un pote qui a vu, pour moi. Quoi ? Hein ? Ah non, rien. Non, rien. Ça y est, parce que je connais un peu les tendances du monde du X. Tout de suite, ça veut dire que je regarde des films... J'ai rien dit. Tiens, à la page, c'est tout. Je suis un artiste, ok ? Ah bah oui. Ça fait partie de mon métier, d'accord, de savoir ce qui se passe dans le cinéma et notamment dans ces différentes... C'est quoi ? Il y a différentes formes, voilà. Ah ouais, les formes. C'est vrai que ça compte beaucoup, dans ce genre de films, les formes... Bon, allez, vas-y, sors, tu m'as saoulé, c'est bon. Oh, ça va ! Tu sors ! Eh ! Quoi ? Moi, j'y vais, ok ? Donc, travaille pas trop en mon absence, hein ? Moi, je suis un artiste... Fouuuh... ... ... Sous-titrage ST' 501